Pierre Sainton arrive en Guadeloupe et le Gong fait son apparition. Il demande à Rémi Nesuta un rendez-vous. Et comme chaque année, Rémi Nesuta avait l'habitude d'aller sous la stèle de l'Eglise, stèle qu'il avait lui-même déposée envers et contre tous, en 1964, lors de cette célébration, il a invité Pierre Sainton. Pierre Sainton est arrivé, il y avait tous les constitués, gendarmerie et militaire, le conseil municipal, présentation d'armes, tout le bataclan. Les discours ont lieu et Rémi Nesuta passe la parole à Pierre Sainton. Celui-ci décline le programme du Gong, comme tout le monde sait, c'était la libération de la Guadeloupe. Il fait son discours, évidemment cela jette un grand foie. Ensuite, il descend à la mairie pour prendre le pot. À la fin du pot, M. Nesuta prend Pierre Sainton par le bras et il annonce, « M. Sainton est mon invité, je l'emmène chez moi ! » Et tout doucement, il lui dit, « Si je ne t'emmène pas chez moi, on t'arrêtera ce soir même. » Donc, ils sont partis et Rémi Nesuta, c'est à ce moment-là qu'il a expliqué à Rémi Nesuta toute la philosophie du Gong. Voilà quelqu'un qui n'avait peur ni de l'administration, ni de l'armée de personnes. Et c'est ainsi que Pierre Sainton parle de lui. Ah oui, c'est très très important. On ne peut le laisser comme ça, passer sous silence, ce 29 janvier. Il n'en est pas question. Parce que Rémi Nesuta est un bâtisseur. Il a été un bâtisseur. Et en son temps, il était déjà visionnaire. Parce qu'avoir fait un schéma pour que l'eau arrive dans les froyers, avoir placé des citernes, c'est qu'il avait déjà senti. Que cette eau était une utilité pour tous les froyers. Et aujourd'hui, que les choses sont très difficiles, on ne peut pas oublier l'œuvre de Rémi Nesuta, ce qu'il a fait pour l'eau à Saint-Claude. En espérant que des jours meilleurs vont venir pour l'eau, pour nos compatriotes ici. Oui, c'est ça. Nous nous attelons à ça. Nous nous attelons à ça parce que nous voulons déjà essayer de voir si nous allons republier au moins une petite plaquette sur sa vie, sur son neuvres condensés. Et à une manière à faire connaître aux établissements scolaires, puisque le collège de chez nous porte le nom de Rémi Nesuta, connaître les lycéens et aller dans les écoles. Nous avons commencé quand même à aller dans un centre de loisirs, où nous avons quand même discuté, présenté Rémi Nesuta aux enfants. Et ils étaient très contents parce qu'ils ne connaissaient pas. Nous avons un livre. Celui que M. Saminadé a, ce n'est pas le livre de Rémi Nesuta, c'est un extrait de Saint-Anne. Mais nous avons, nous possédons une maquette qui relate la vie de Rémi Nesuta. Et c'est celle-là que nous allons essayer, si vous voulez, de rediffuser. Mais il faut d'abord qu'on puisse déjà voir avec les institutions, avec aussi les imprimés, comment nous allons faire ça. Et puis, à plus longue échéance, nous nous proposons de faire une petite nouvelle, j'aimerais, à destination des jeunes enfants pour parler de Rémi Nesuta.